Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 19 janvier 2022, direction Libre Home de Cannes-sur-Mer pour le prix de Cannes, deuxième course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés de 4 ans en découdront aux alentours de 13h55. Pour ce handicap divisé de première épreuve extrêmement ouvert au papier strict, il ne faudra assurément pas avoir trop de certitude car tout peut arriver. Sur le parcours des 1500 mètres d'une piste en gazon annoncée collante, la plupart de nos 4 ans peuvent prétendre au sacre, ce qui complique sérieusement la tâche du pronostiqueur. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Dr. Carl. Fabrice Lerman l'aime beaucoup depuis toujours et semble avoir trouvé les bons boutons avec lui. Restant sur deux belles victoires et piloté par un certain Christophe Soumillon, avec le 3 dans l'estal, base de ce Quintet+. En deuxième choix, le numéro 7, Dani Lovain. Henri-Alex Pantale est un fidèle du meeting de Cagnes-sur-Mer et il connaît souvent une très belle réussite. Avec l'aide de Maxime Guillon, sa femelle de 4 ans peut espérer renouer avec le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Cartilla. Deuxième des trois atouts de l'écurie de Fabrice Vermelaine, cette femelle âgée de 4 ans n'a qu'à répéter ses deux dernières 3e places pour espérer une nouvelle fois monter sur le podium. En quatrième position, viendra le numéro 16, Oulong. Troisième atout de l'écurie de Fabrice Vermelaine qui est décidément très bien armé au départ de ce Quintet+. Il peut briller pour ses premiers pas au niveau handicap qu'un peu. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Oasiscom. La famille Elare Alvarez se déplace sur l'hipporome de Cagnes-sur-Mer dans l'espoir qu'elle confirme une nouvelle fois en terminant dans les cinq premiers. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Amira. Restant sur deux bonnes et prometteuses cinquième places, cette pensionnaire de Lutjina Raric peut elle aussi espérer décrocher une belle allocation. En avant-dernier choix, le numéro 9, Masterboy. Anastasia Vattel fait appel au service de Christiane Demureau et son hongle de 4 ans peut répéter ses deux dernières 2e places obtenues avec une belle autorité. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Marrakech-Moun. Jérôme Régnier l'aime bien et comme Antonio Orani est en sel pour ce premier handicap, il faut lui accorder du crédit. En cas de non partant, le numéro 2, Beko, piloté par un certain Maxime Foulon, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono n'indique pas le tiercé carté qu'un T+, mais de très nombreux coups de cœur à la gagne avec des rapports très intéressants, ainsi qu'un trio rémunérateur puisque celui-ci affichant un rapport de plus de 3420 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée, de manière privée évidemment, pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain.